Bonjour M. Amat Soumare. Oui, bonjour. Vous êtes expert en intelligence économique et vice-président du Mouvement des entreprises du Sénégal. C'est ça. La 23e édition du Forum du premier emploi à l'initiative du Mouvement des entreprises du Sénégal, sous la haulette de son président Bagnic Diop, se tiendra les 16 et 17 janvier 2024. Comment préparez-vous l'événement ? On prépare l'événement avec beaucoup d'organisation, beaucoup d'optimisme et beaucoup d'innovation. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, le MEDES est parti, au départ il y a 23 ans, sur le pari de l'action. Et maintenant, le MEDES arrive avec le pari de l'innovation et de l'excellence. Parce que, comme vous le savez, il y a des mutations aujourd'hui au niveau mondial. Et ces mutations au niveau mondial font que l'économie est disruptive. Très disruptive, de telle sorte que ce qui était valable il y a 23 ans et ce qui est valable aujourd'hui n'est plus la même. Tous les secteurs ont changé, toute l'économie a changé, toutes les composantes mondiales ont changé. Nous avons accédé depuis les années 90, 2000, à beaucoup de changements au niveau économique, notamment avec les crises, les différentes crises que nous avons vécues dans le contexte international et les crises que nous avons vécues dans nos pays et les conséquences de ces crises qui sont en train maintenant d'avoir un nouveau paradigme au niveau des économies. Et ces nouveaux paradigmes avec tout ce que ça cohorte de technique, technologie et de rupture que ça amène font que tout ce qui est politique de l'emploi, tout ce qui est politique d'accès à la compétitivité, tout ce qui est de l'employabilité change. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'aujourd'hui, avec cette 23e édition, les MLS amènent de l'innovation et de l'excellence. Parce que c'est de cette excellence de l'innovation, parce qu'on aura des thèmes qui ont directement un rapport avec le développement industriel, notamment dans l'industrie sénégalaise. Comme vous le savez, au niveau du PSE, il représente à peu près 21% en 2022. Et l'objectif, c'est de le ramener à un niveau vraiment conséquent, de pouvoir peut-être d'ici 2035 le doubler. Et ça, c'est tout à fait possible dans la mesure où la stratégie que le PSE et le PAP3 ont mis en place, c'est de pouvoir travailler sur des axes disruptifs et des axes qui amènent beaucoup plus de la valeur ajoutée. Notamment, par exemple, la transformation de l'arachide, donc les industries chimiques qui utilisent le phosphate et les conserves de poissons. Comme vous le savez, le Sénégal vient de découvrir tout ce qui est gaz et pétrole. Et vous savez, à partir du gaz, aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes, nous, au Sénégal, avec l'engrais. À partir du gaz, nous pouvons avoir deux choses, deux éléments vraiment fondamentaux. Le gaz tout pauvre qui peut faire de l'électricité avec l'industrialisation. Le gaz tout engrais, par exemple, là, à partir du gaz, on peut avoir de l'urée. Et à partir de l'urée, on a de l'engrais. Et quand vous parliez tout à l'heure sur les trois axes, l'agriculture, cette transformation, il faut de l'engrais. Et à partir du gaz, on peut produire de l'urée et de l'engrais. À partir du gaz, on peut produire de l'électricité, de gaz tout pauvre. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les axes qui sont tracés, avec les technologies qui viennent, feront que la nature même de l'emploi et de l'employabilité a changé. Donc, série sur le gâteau, nous avons un grand nombre, 70% de la population au moins de 35 ans. Donc, vous avez beaucoup de jeunes qui sortent de l'université, beaucoup de jeunes qui arrivent dans le monde de l'emploi. Les schémas classiques ne peuvent pas nous tenir. Il faut maintenant changer les choses, amener d'autres nouveaux types d'emplois, d'autres façons, d'autres axes pour que tous ces chômages puissent être réservés. D'accord. Et maintenant, quelle est la particularité de l'édition 2024 ? Cette particularité, comme je vous l'ai dit, c'est de réfléchir sur comment, à partir des enjeux et des axes qui sont tracés par le PAPE III, apporter de l'emploi et de l'employabilité aux nombreux jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Je vous ai dit tout à l'heure, donc, on ne peut plus prendre les schémas classiques. Il faut maintenant innover. C'est pourquoi je vous ai parlé du pari de l'action au pari de l'innovation et de l'excellence. Et donc, ce pari de l'innovation, c'est qu'il faut attaquer des secteurs, il faut attaquer des emplois qui n'étaient pas jusqu'à présent disponibles, notamment par la mise en place d'une nouvelle économie, l'économie de la connaissance. Et c'est par là, lorsque ces transformations vont se faire, avec ce changement de paradigme, nous aurons beaucoup plus à valoriser la connaissance que de valoriser la production industrielle et matérielle pure qu'on avait. On va valoriser beaucoup plus l'autosuffisance, comme par exemple la souveraineté alimentaire, avec ces transformations que nous voulons faire sur l'arachide. L'arachide, vous savez, jusqu'à présent, l'arachide, il est exporté. Les ICS, avec l'industrie chimique du Sénégal, le phosphate, il est exporté par les Indiens. Et les poissons, vous avez les bateaux qu'on a donnés, des trucs partout, et ces bateaux étrangers, donc ils exportent notre poisson. Et lorsque dans le PSO-PAP III, on marque sur la souveraineté alimentaire et la souveraineté, donc, sanitaire. Cette souveraineté alimentaire feront que, lorsque nous aurons assez duré, on peut changer complètement l'agriculture, d'une part. Et lorsque nous avons assez transformé la pharmacopée, et on va développer tout ce qui est sanitaire, avoir un minimum, donc, de ne pas dépendre des autres pays, donc, par rapport à notre problème sanitaire. Vous voyez, avec la COVID, ça a été révélateur. On importait les médicaments, on importait à manger, on était dépendants. Et ça, c'est quelque chose qui nous a bien édifiés. Donc, à tout malheur, quelque chose est bon. Donc, vous avez le PAP I, le PAP II. Le PAP II, c'est là où, jusqu'en 2022, jusqu'en 2020, qu'il y a eu le problème, le 2022 qui a eu le problème, en 2020. Et ce qui fait que, pendant tout le PAP II, donc, à partir de 2020, on l'a ajusté avec le PAP IIA, parce que tous les objectifs qui étaient prévus ont été cassés par les crises économiques, la COVID, la guerre Ukraine-Russie, ce qui fait que tout a été complètement chamboulé. Et donc, pour maintenant rattraper tout ça, à partir du PAP III, avec l'évaluation de tout ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui est reporté. Et c'est la raison pour laquelle le PAP III a fixé des axes pour pouvoir changer complètement notre nature économique. Combien de demandeurs attendez-vous ? Nous avons des milliers et des milliers de jeunes qui arrivent. Des milliers, je dis. La grande salle du King Fat Palate est remplie. Le pupitre en haut, le truc théâtre est rempli. Énorme. Il y a des gens, vraiment, qui sont même aux portes et dans les couloirs. Chaque année, c'est comme ça. Donc, il y a une hausse sur le nombre de demandeurs, donc ? Mais normalement, parce que, comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous sommes en crise économique depuis 2017. Depuis 2017, le monde a une crise économique. Nous ne sommes pas un pays autarctique. Nous vivons dans le monde. S'il y a des crises économiques, des crises financières, des crises, des guerres, nécessairement même, donc, les pays développés ne s'en sortent pas. Nous, on ne peut pas s'en sortir. C'est grâce à notre résilience et nos capacités d'innovation que nous allons nous en sortir. Vous savez, le chômage, donc, c'est quelque chose, c'est un vice, si vous voulez, qui attaque grands et petits, avec la même force. Les pays développés ont énormément de chômeurs. Nous, nos pays aussi, qui sont de faibles capacités, ont énormément de chômeurs. Mais ce qui fera sortir de ce chômage des jeunes, c'est l'adaptation de l'imagination et l'adaptation, donc, de notre capacité de résilience et l'adaptation, donc, au niveau économique qu'on pourra trouver des emplois qu'il faut. Mais c'est possible avec, aujourd'hui, ce PAPE III d'avoir des milliers d'emplois. Je dis des milliers d'emplois. Que ça soit dans l'économie bleue, que ça soit dans l'économie verte, que ça soit dans l'économie orange, que ça soit, aujourd'hui, dans le développement des techniques, technologies, dans la nouvelle économie. C'est tout à fait possible, parce que nous avons des segments, donc, d'emplois qui ne sont pas touchés jusqu'à présent. Combien de demandeurs parviennent à décrocher leur premier emploi au sortir de chaque édition ? De chaque édition, moi, je peux dire à peu près 60 à 70, dans la mesure où il y a beaucoup de personnes qui ont des emplois, mais qui ne se signalent pas. Oui, mais la plupart, aujourd'hui, donc, je peux mettre 60, 70, les gens, donc, il y en a qui sont recrutés sur place, il y en a qui sont recrutés après, parce que vous savez, quand il y a des entretiens, dans un premier temps, donc, il y a des potentialités, parce que le temps est très court par rapport au nombre de personnes qui veulent être interviewées. Donc, ce qui fait que vous, vous essayez de détecter des talents que vous allez revoir une deuxième fois, en dehors du salon, parce que c'est des milliers de personnes qui sont là à faire la queue pour pouvoir être reçus, être entendus, donner leur CV. Et qu'à partir de là, maintenant, il y a des perles qui se détectent tout de suite et ces personnes sont embauchées tout de suite, tout de suite au sortir, avant la fin du salon. Mais il y en a d'autres, ils ont besoin d'avoir un deuxième ou troisième entretien pour pouvoir aller en profondeur par rapport aux objectifs de la structure, par rapport aux potentialités des candidats qui ne peuvent pas se détecter dans un contexte où tout est dans le rush. Et c'est la raison pour laquelle il y en a qui se déclarent quand ils ont quelque chose, mais il y en a beaucoup qui ne se déclarent pas. C'est après que vous êtes au courant qu'ils sont en emploi. Donc le MEDES doit être soutenu à travers ces genres d'initiatives ? Malheureusement, donc depuis 23 ans, normalement cette initiative-là devait être une initiative étatique. Je dis que c'est l'État qui devait même le porter. Le but du MEDES, c'est vrai qu'on fait de l'économie sociale, mais ce n'est pas le ministère de la Jeunesse. Normalement, il devait supporter tout, mais c'est le MEDES qui supporte tout depuis 23 ans. le MEDES fait le pari vraiment de l'action, comme je vous ai dit au départ, l'action sur les jeunes. Aujourd'hui, avec ce changement de paradigme, le MEDES est rentré vers l'innovation et l'excellence. L'innovation dans la façon de penser la nouvelle économie, de penser les nouveaux segments et les niches d'emploi qui restent à traiter, comme je vous ai dit, dans l'économie orange, dans l'économie bleue, dans l'économie verte et dans l'économie classique. Et c'est qu'à partir de là seulement que maintenant, les potentialités réelles d'emploi pourront être ressorties et maintenant redistribuées au niveau des jeunes par rapport à la politique qui est axée sur le PAPE III. Amat Soumare, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes expert en intelligence économique et vice-président du Mouvement des entreprises du Sénégal. Merci beaucoup. Merci à votre équipe. Beaucoup. Merci à votre équipe. Beaucoup.